Voici donc la méthodologie de dévernissage qui a fonctionné sur le tableau. Sur la composition à droite de la Vierge et de son manteau se trouve un pot avec un tissu. Une compresse de toile est découpée à la forme de ce détail que je viens de vous montrer. Il s'agit de toile de polyester très absorbante. Un mélange de solvant composé d'un petit peu d'alcool et d'un solvant très volatile qui permet au tout de s'évaporer rapidement et appliquer sur cette toile de polyester. Voilà donc l'application se fait de manière homogène sur l'ensemble de la pièce. Ensuite il y a un film de plastique imperméable qui permet de ralentir l'évaporation qui est posée sur la pièce. Et un petit manche en téflon plat qui permet de bien mettre en contact l'ensemble de la pièce sur la partie que l'on souhaite dévernir. Le tout est laissé environ une minute à une minute trente. A l'issue de ce court moment d'attente on voit donc la pièce de polyester qui est jaunie. C'est le vernis qui a été absorbé dedans et donc on peut procéder au retrait de cette pièce. Et on voit donc du jaune qui est plus ou moins intense. Il s'agit de la couche de vernis qui est absorbée complètement et cette compresse absorbe les épaisseurs variées du vernis. Qu'il y en est plus ou moins, elle est absorbée de manière homogène. Dessous, la surface apparaît nettoyée et ceci de manière tout à fait homogène. Les détails de la composition réapparaissent à nouveau bien plus nettement et les couleurs d'origine sont de nouveau bien visibles. Une dernière égalisation se fait avec un petit cotonnet imprégné du même mélange de solvant. Cela permet d'éliminer donc les derniers points blancs qui correspondent à des zones où il y a des tout petits résidus de vernis. Voilà, il y a deux ou trois passages de ce cotonnet qui se font pour finir le nettoyage. Voici le détail nettoyé de façon homogène. On voit que les dernières traces blanches disparaissent avec un petit peu de solvant. Il s'agit d'une très légère microfissuration de la surface qui va s'atténuer toute seule pendant l'évaporation des solvants sur un laps de temps de quelques heures.